Bon déjà, salut à tous les amis, vous êtes bien sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé, et j'étais complètement borderline sur l'épisode de la balance et tout, et je vais pas m'excuser parce que this is me, this is who I am, mais j'admets quand même que j'étais un peu provocateur, voilà. Voilà, mais j'aime bien parce que c'est, je pense que, je sais pas, je pense que c'est nécessaire de taquiner tout le monde, malheureusement c'est toujours les mêmes signes et tout qui s'en prennent plein la gueule, et c'est toujours les mêmes qu'on lèche le dos, c'est toujours les mêmes, pardon, qu'on lèche le dos, donc ça me fait du bien des fois de juste jeter du sable dans les yeux, ça fait vraiment méchant garçon de l'école, mais ça me fait rire, voilà, personne n'est à l'abri avec moi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça ? Donc aujourd'hui on va parler très rapidement, et j'ai fait exprès de me coincer moi-même, il est midi 12, oulala, 12h12, au moment où je vous parle, et j'ai un call à midi 30, donc je vais être obligé d'être synthétique et de ne pas me pencher, et de ne pas faire de traitement préférentiel juste parce qu'on parle de l'archétype du scorpion, donc déjà je vais remercier tous les patrons qui sont littéralement le sponsor officiel de Mythologie Astro, et qui m'aident, et qui me soutiennent, et qui font que je suis capable de faire ce que je fais, et de continuer sur mon chemin de vie sans avoir peur de me retrouver sous un pont. Donc merci à vous, je vous embrasse, shoutout à vous, et d'ailleurs pour les patrons, justement pour vous témoigner de ma gratitude, il y a désormais du merchandising qui est disponible, Donc en fait vous avez juste, mais normalement vous le faites déjà quand vous vous inscrivez sur Patreon, à renseigner votre adresse, et vous allez recevoir automatiquement des goodies, mythologie astrale, des mugs, des tote bags, des t-shirts, J'ai fait quoi encore ? Des stickers, un poster, mythologie astrale, at your place, avec les super visuels d'ailleurs que vous aimez tant, donc c'est la moindre des choses, vraiment c'est de liste de la can do for you. Et voilà, gros cœur sur vous, et comme d'habitude je vous garde dans mes prières, et je sais que vous me gardez aussi dans vos prières, parce que j'ai échappé à une catastrophe, et Dieu merci, par la grâce de Dieu j'ai pu ouvrir les yeux à temps, et prendre les mesures nécessaires pour me protéger. Donc aujourd'hui on va parler du scorpion, et donc j'embraye directement sur les questions, parce qu'en vrai j'ai tellement détaillé l'archétype que vous ne pouvez pas faire genre, vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne comprenez pas, et donc je vais tout de suite embrayer sur les questions que je m'étais notées, donc comment l'obsession du scorpion pour la complexité de la nature humaine se reflète-t-elle dans les domaines de la psychologie ou de la criminalistique ? Ce qu'on appelle la criminalistique c'est l'étude des faits criminels, etc. C'est un peu l'obsession de quelques meufs, j'allais dire des meufs blanches, mais c'est vraiment toutes les meufs qui sont obsédées par le true crime. Elles écoutent des podcasts, et des podcasts, et des podcasts de meufs démembrées, violées en groupe, machin, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Les mecs aussi parce que le thriller c'est un genre, j'ai bossé un petit peu dans le bouquin, c'est un genre qui capte quand même une audience masculine assez stable depuis des années, mais ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas une obsession des femmes pour les contenus criminels, des trucs qui sont vraiment sordides. Bref, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on est déjà dans l'archétype du scorpion en fait. Genre justement ces nanas, il ne faut pas oublier que le scorpion c'est la polarité féminine de Mars. Donc en fait cette fascination pour le morbide en fait, il faut parler français, les gens essaient de... En fait dès que ça touche les femmes, les médias vont toujours essayer de l'enjoliver et de rendre le truc cute. Elle est trop mignonne, elle écoute des témoignages de meufs qui ont été agressées sexuellement, elle est trop cute. Non, c'est pas cute, c'est pas mignon, c'est scorpionique, c'est ghetto, c'est sombre, c'est morbide, c'est glauque, et parfois c'est même obscène. Et c'est ok en fait d'embrasser l'entièreté du spectre, on n'a pas besoin de rendre le truc mignon ou de mettre du parfum Dior dessus en fait, c'est ok. Et je trouve que rien que ça, on a bien commencé l'épisode, on est déjà dans l'archétype du scorpion, c'est une espèce de fascination malsaine pour le mal en fait. Vous ne pouvez pas le voir mais quand j'ai dit le mal en fait, j'ai plissé les yeux. Alors, le mal. Qui aujourd'hui incarne avec éclat l'archétype de la transformation, prêt à affronter les défis personnels ou sociaux pour en émerger plus fort ? Et en fait, ça va trop vous choquer ce que je vais vous dire, mais vraiment les artistes et les entrepreneurs. Il n'y a pas, je ne vois pas une autre catégorie de personnes d'autre que les artistes et les entrepreneurs qui se réinventent constamment, soit pour les mauvaises raisons, donc pour rester un peu à la page et pour ne pas être balayés en fait avec l'évolution de la pop culture, ou du marché pour les entrepreneurs, soit par survie en fait, parce que concrètement l'évolution, en tout cas pour la race humaine et la race animale et tous les autres ordres, c'est ça, c'est la survie en fait qui nous pousse à changer, à nous transformer. Quand on sait en plus que la survie est vraiment à la racine de l'archétype du scorpion, tout part de l'instinct de survie et tous les comportements sont des dérivés ou des conséquences de cet instinct de survie. Et donc évidemment pour moi, répondre à cette question, c'est ça, c'est évidemment les artistes et les entrepreneurs qui incarnent le mieux avec éclat cet archétype de la transformation et du challenge social, du challenge personnel dans ce monde. Où trouvons-nous des exemples de personnes explorant les mystères de la vie, de la mort et de la régénération ? Et là j'irai même encore plus loin et je vous dirais que ces personnes-là, on les retrouve sur Internet. Et ce sont des lightworkers, ce sont, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'énergie du scorpion très sombre, etc. Pour moi c'est vraiment des lightworkers, donc des travailleurs de lumière, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est votre masseuse thérapeute, c'est votre acupuncteur, c'est votre astrologue archétypal qui vous parle sur mythologie astrale, je le sais, voilà, on est là en fait, les scorpions pull up, on est là en fait, voilà, dans le bar, cette personne qui va vous raconter des anecdotes morbides pour vous faire prendre conscience d'un truc, cette personne qui va vous pousser à rentrer dans votre intériorité pour ressortir des choses qui ne sont peut-être pas très belles, mais qui doivent remonter à la surface parce qu'elles vous empêchent de respirer, ou elles vous empêchent de vivre, elles vous empêchent d'être heureux. Voilà, c'est votre sage-femme artistique, votre sage-femme spirituelle qui sera là pour accueillir la nouvelle version de vous-même, après un épisode de Nuit Noire de l'âme, c'est une personne qui va vous guider à travers le process de Nuit Noire de l'âme, vous amener vers l'épiphanie, etc. Et pour moi c'est ça en fait, les exemples de personnes qui explorent les mystères de la vie, de la mort et de la régénération, après évidemment je ne vous en donne qu'une fraction, et il reste encore une toute autre fraction, enfin il reste en fait toute l'entièreté, enfin tout le reste, qui est évidemment très vaste. L'obsession du scorpion pour la complexité de la nature humaine, évidemment elle trouve un reflet particulier dans les domaines de la psychologie, ou de la criminologie. Donc les professionnels de ces domaines-là se plongent profondément dans les méandres de l'esprit humain, en cherchant à comprendre les motivations, les comportements et les réponses psychologiques aux actions humaines. Et là j'en profite de vous faire un méraculpa, j'ai bien tiré la balle réelle sur les meufs blanches qui écoutent des podcasts de crime, mais il est évident que la majorité n'écoute pas ça pour voir dans quelles circonstances macabres des hommes ou des femmes sont violés, découpés en morceaux, tués, parce que concrètement c'est ça, après on maquille derrière les motivations, les machins et les trucs, mais concrètement on en vient à la mort. Non, en fait ce qui pousse ces gens-là aussi vers ce type de contenu, c'est de comprendre les profondeurs de la nature humaine, de comprendre les motivations, les comportements, les réponses psychologiques qui amènent à ce type d'actes impardonnables en fait, et ça évidemment c'est beaucoup plus respectable. Donc voilà, c'est des personnes qui scrutent un peu les mystères de l'âme et de la psyché tout en examinant les détails les plus obscurs des comportements criminels, et qu'est-ce que ça dit en fait de nous tout ça, qu'est-ce que ça dit de l'humanité ? Donc aujourd'hui on a de nombreuses personnalités qui vont incarner avec éclat l'archétype de la transformation, c'est des individus généralement qui sont prêts à relever des défis, des défis qui soient personnels ou sociaux, et qui vont en émerger plus forts, plus sages, plus beaux aussi. C'est des personnes qui vont se lancer dans des voyages intérieurs, se réinventer, et s'efforcer de transcender leurs limites. C'est des personnes qui sont des exemples vivants de la puissance du scorpion en archétype, et qui nous rappellent que la transformation personnelle est constamment possible. Ici on va trouver des exemples de personnes explorant les mystères de la vie, de la mort, de la régénération, dans de nombreux aspects de la société contemporaine. Les philosophes, les scientifiques, les artistes, les explorateurs de la conscience, et tout individu qui cherche à percer les mystères de l'existence, ils explorent les questions fondamentales sur la vie, sur la mort, la résilience et la régénération, tout en inspirant les autres à se joindre à leur quête de compréhension. Explorez l'intensité du scorpion grâce à cette capsule profonde et transformatrice, plongée dans une expérience qui révèle les mystères de la vie, les secrets de la mort et les pouvoirs de la régénération, et vous découvrirez l'archétype de la transformation, et vous vous élèverez des cendres de vos propres défis, pour devenir les plus forts et pour devenir les plus sages. Vous serez l'initié dans les mystères de l'existence, le chant du phénix qui ragaillardit les cœurs purs. Merci.